Et à la une de la presse africaine ce matin, le Nigeria, un éditorial musclé sur le site du Vanguard ce matin pour répondre à une décision de la justice autorisant le port du hijab à l'école. L'ordre des chrétiens a appelé les élèves de l'état d'Osun à se rendre à l'école en tenue de communion, c'est bien cela. Et c'est cette décision que le site Vanguard veut contester, conteste, il s'agirait je cite d'un comportement dangereux voire porteur de haine, gare à ne pas confondre l'islam et l'acte terroriste dit le site, le port du hijab est une coutume religieuse qui ne devrait pas appeler à une réponse. Direction l'Ouganda où la recrudescence des cas de paludisme inquiète les médecins, c'est ce que rapporte le quotidien Observer, résultat une pénurie de poches de sang dans la région d'Akoli et celle de Langot. 21 hôpitaux sont concernés par cette pénurie. Alors à l'hôpital de Kitgoum par exemple, le nombre de transfusions sanguines s'élève désormais à 15 par jour. L'hôpital enregistre 5000 nouveaux cas de paludisme chaque semaine, rapporte le site. Et puis au Cameroun, un scandale dénoncé par le quotidien de l'économie. La présidence fait main basse sur les maisons des pauvres, titre le journal. 60 logements sociaux ont été remis hier à la direction de la sécurité présidentielle. Il s'agit de la moitié des 120 logements sociaux du site d'Olembe à Yaoundé. Des logements qui étaient soi-disant destinés aux plus défavorisés dans la ville, écrit le journal. Mais qui ont toujours concrètement été hors de leur portée. Car le prix d'achat, je vous le dis, il s'agit de 1,248,000,000 de francs CFA pour cette transaction. Soit 2 millions de dollars.